Réaliser nos rêves, c'est pas facile, mais bon, j'ai réalisé à 40 ans, c'est quand même pas si mal. L'ouverture d'un cinéma indépendant à Trois-Rivières en 2013 est venue diversifier l'offre pour les cinéphiles. Pour en connaître davantage sur les coulisses de la gestion d'un complexe de salles de cinéma, nous avons rencontré Joël Côté, copropriétaire du Tapis Rouge depuis quelques mois, et qui en assume la programmation. C'est un film, ça. C'est le film Le Rire, justement, qu'on a diffusé. Il y a un genre de gros disque dur qu'on ingère dans nos projecteurs. Donc, tout simplement, ça nous arrive dans un caisson comme ça, sécurisé, par une compagnie qui se spécialise dans le transport de films. Ils sont ici à chaque jeudi, ils viennent nous porter des nouveaux films. Et puis là, c'est le travail de mon collègue Paul et de Rose, de tester les films, de sortir la bonne version qu'on va diffuser. Vous voyez, on est dans la cabine de la salle 4. On peut voir le film, justement, avec le numérique. Il a été programmé, puis on peut voir que le film vient de décoller. Je dois dire que je suis un nostalgique. Moi, j'ai connu, quand j'étais enfant, les films sur pellicule 35 mm, quand mon père était projectionniste. Comme dans le cinéma paradiso, j'ai vécu ça toute ma jeunesse. Ces cabines qui sentaient l'huile parce que ça chauffait. Moi, je me fais point d'ordre d'accueillir les gens à l'entrée du cinéma quand je suis ici, mais surtout à la sortie. Ce que vous avez aimé, comment vous avez trouvé, je prends les commentaires. Et puis, c'est ce qui m'aide aussi à faire ma programmation. Par exemple, ici, les films avec violence, les gens détestent en général. Je pense qu'on fait un travail qui est différent des salles commerciales en région. Alors, sur chaque billet, en moyenne, la première semaine, on envoie 50 % du billet que le client va payer au distributeur. Ça, c'est la norme. C'est la norme dans l'industrie. Puis, c'est normal. Un film coûte cher. Un film embauche beaucoup de gens. Dans le fond, c'est un partenariat. C'est un partenariat, exactement. Donc, on a avantage à ce que le film fonctionne, tout comme le distributeur. Donc, on travaille main dans la main là-dedans. Ici, on a beaucoup d'événements, beaucoup de groupes aussi qui utilisent le cinéma, nos installations. Ça fait partie de la structure de financement. Puis, il y a aussi le maïs. C'est sûr qu'on vend du maïs. Ce n'est pas notre principale source de revenus, contrairement à un cinéma commercial. Mais ça fait partie des revenus importants, je dirais, pour le cinéma. Notre sélection est quand même difficile à faire. Alors, tu penses sur quoi faire cette sélection? Toujours sur l'esprit du cinéma qui est d'offrir un cinéma indépendant, un cinéma international. Un cinéma, je dirais, différent des autres aussi, mais toujours à la base des films de qualité. Il y a certaines semaines où ce serait bien d'avoir 22 salles de cinéma au tapis rouge. Ce qui est techniquement et économiquement impossible.